Peut-on vraiment candidater à un siège chez Red Bull si l'on ne peut pas battre Yuki Tsunoda ? C'est sans doute la question que se pose Daniel Ricciardo, lui qui était annoncé comme favori pour remplacer Sergio Perez avant le début du championnat. Cependant, le début de saison catastrophique de l'ami Daniel nous rappelle que rien n'est jamais garanti en Formule 1, et qu'au final, même avec une communication et un storytelling important, seuls les résultats en piste peuvent garantir l'avenir d'un pilote, même s'il y a quelques exceptions, bien entendu. Certes, Ricciardo ne pourra pas rejoindre Red Bull s'il ne bat pas Yuki Tsunoda, mais je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on a tendance à regarder le sujet sous un seul angle. Un angle un petit peu trop orienté sur Daniel Ricciardo. Et si au final, c'était Yuki Tsunoda qui était très bon ? Depuis le milieu de saison dernière à peu près, Tsunoda a l'air d'avoir passé un cap en Formule 1. S'il est parfois davantage mis en avant pour ses coups de sang en piste, il s'est aujourd'hui imposé comme une valeur sûre de la deuxième partie de tableau. Il a déjà porté son écurie l'an dernier, et ses premiers résultats en 2024 nous confirment qu'il est dans une très bonne dynamique. C'est simple, en qualification, il en est déjà à 2Q3, ce qui est franchement fort avec cette voiture. Et surtout, il a rapporté les points extrêmement précieux à son écurie à Melbourne. Il a fait une jolie P7, et c'est un résultat absolument fantastique pour une écurie de fond de grille. Si l'on accepte sa réaction de course un petit peu disproportionnée à Bahreïn, Tsunoda fait pour le moment tout ce qu'il faut pour assurer son avenir dans la discipline. Car oui, il est en fin de contrat cette saison, il aimerait bien connaître sa prochaine destination le plus rapidement possible. Est-ce qu'il va continuer l'aventure chez les Racing Bulls ? Ou peut-être s'installer dans une autre écurie ? Ou alors réussir l'impossible en obtenant une promotion aux côtés de Max Verstappen ? Il n'y a rien de très clair dans l'immédiat, et dans cette vidéo, on va tenter de comprendre quelles possibilités vont s'offrir à lui ces prochains mois. C'est parti ! Voir Nuki Tsunoda aussi performant cette année ne devrait pas être quelque chose de surprenant. Sa monoplace est très similaire à celle de la fin de saison dernière, avec quelques pièces supplémentaires en provenance de la légendaire R-19, l'une des meilleures voitures de l'histoire. Avec son AlphaTori, il avait déjà fait du très bon boulot. Je me souviens de courses très abouties à Interlagos, à Austin ou encore à Abu Dhabi. Ce n'est donc pas si surprenant que ça que de le voir à l'aise dans une monoplace relativement similaire à celle de l'an passé, dans laquelle il se sent en confiance, et qui correspond à ses qualités. Maintenant, compte tenu de la situation structurelle de l'équipe, les résultats obtenus sont vraiment bons. Son écurie est en pleine révolution. Ils vont renforcer leur lien avec Red Bull, en envoyant bon nombre de leurs employés dans les usines de l'écurie mère. Un show organisationnel, censé apporter davantage de performance, mais dont les premiers effets positifs devraient se faire ressentir beaucoup plus tard, je pense d'ici 9 mois ou moins d'an à peu près. La Vicarbe est une base solide sur laquelle travailler, mais ce n'est pas une voiture qui va jouer les premiers rôles cette saison. Tsunoda fait plutôt bien le taf au vu du matériel dont il dispose. En Arabie Saoudite, il se qualifie dans le top 10, même chose à Melbourne, et c'est une performance extrêmement difficile vu le niveau des écuries devant lui. Sa course à Melbourne est excellente, et s'il bénéficie d'une pénalité de Fernando Alonso pour remonter d'un rang, en plus des abandons de Verstappen et des deux Mercedes, eh bien il faut saluer ses efforts, parce qu'il a su être là au bon moment. Tsunoda s'impose donc comme l'un des pilotes les plus en vue pour le moment, et je trouve que sa progression depuis son arrivée en Formel 1 n'est pas assez saluée. En 2021, il fait une saison horrible, marquée par de nombreux accidents et des performances très en dessous de Pierre Gasly. En 2022, il se rapproche de son coéquipier, commet un petit peu moins d'erreurs, mais ça reste assez brouillon. Il réussit à décrocher une prolongation de contrat malgré tout, sans doute aidé par le manque de concurrence dans l'académie Red Bull. En 2023, il fait face à trois coéquipiers différents, mais à chaque fois, il garde l'avantage sur eux. Il n'a pas tremblé, et au final, il a rapporté la plupart des points de l'équipe, et tout le monde cette fois-ci était d'accord pour dire qu'il méritait sa prolongation. Cette saison, tout semble indiquer qu'il pourrait bel et bien connaître le meilleur exercice de sa carrière. Il est dans un environnement qu'il connaît très bien, et sa voiture lui correspond parfaitement, alors il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. Le problème de Tsunoda, c'est sa régularité. Il doit être capable d'opérer à ce niveau sur tous les circuits du calendrier, même si je trouve qu'il s'est vraiment amélioré sur ce point depuis l'an dernier. Je me souviens d'une série de P11 en début d'année dernière par exemple, alors que sa voiture était la pierre de la grille. Pour avoir des ambitions un petit peu plus élevées, Tsunoda doit également améliorer son comportement. On sait que c'est un pilote rapide, mais sans un peu plus de self-control, je ne vois pas comment il pourra s'imposer dans une écurie qui joue les podiums ou les victoires. C'est certainement ce qui empêche Red Bull pour l'instant de le considérer comme un candidat crédible au deuxième baquet de l'équipe. Mais s'il maintient ce niveau de forme, et qu'il continue à écraser son coéquipier, il va certainement entrer dans les réflexions de Christian Horner et Delmut Marko, c'est certain. Alors, quelles sont ses chances ? Dans une interview en marge du Grand Prix d'Australie, Delmut Marko a précisé quelles sont les conditions pour que Tsunoda s'impose comme la meilleure option pour remplacer Sergio Perez, et lui n'y est pas allé par quatre chemins. Il indique que Tsunoda doit s'améliorer encore plus pour espérer accompagner McVeer-Stappen, et qu'aujourd'hui, il n'est tout simplement pas au niveau pour entrer dans les discussions. C'est dur, mais c'est compréhensible. Tsunoda ne démérite pas, mais il fait face à une concurrence très élevée. Et il faut rappeler qu'on parle du baquet le plus convoité de toute la grille. Red Bull évalue plusieurs options, et quand on regarde qui est disponible sur le marché, je dois dire qu'il ne s'avance pas comme le favori. Beaucoup de pilotes sont en fin de contrat cette saison, et parmi eux, il y a des vainqueurs de Grand Prix comme Carlos Sainz, Sergio Perez, et même en champion du monde dans la personne de Fernando Alonso. Donc évidemment, c'est compliqué pour lui de faire valoir son cas par rapport à ces gars-là. Selon des informations de F1 Insider, qui est plutôt bien informé en ce qui concerne Red Bull généralement, c'est Fernando Alonso qui serait le mieux placé aujourd'hui pour signer un contrat avec eux l'an prochain. On a vu passer pas mal d'images de Flavio Briatore qui traîne dans l'hospitalité Red Bull, donc ça me semble évident qu'il y a des discussions. Mais à mon sens, l'affaire est loin d'être faite, parce qu'il y a tellement d'instabilité dans l'équipe en ce moment que c'est difficile d'y voir clair. A côté d'Alonso, il y a aussi Carlos Sainz, et Christian Arnaud a confirmé qu'il y a des discussions entre lui et son clan. Sainz est sans doute l'un des pilotes avec la meilleure cote sur le marché aujourd'hui, surtout après son excellent week-end en Australie. Pour lui, l'objectif est évidemment de continuer à évoler dans une écurie de haut de tableau, donc j'imagine qu'il fera absolument tout son possible pour prendre le baquet chez Red Bull, parce qu'il n'y a rien de mieux sur la grille. Bien sûr, il ne faut pas enterrer Sergio Perez, qui réalise un début de saison plutôt convaincant pour l'instant. Il était loin du contour du Grand Prix d'Australie, mais sa voiture n'avait pas l'air d'être au top non plus. Ça n'enlève pas les très bonnes performances qu'il a fait à Bahreïn en Arabie Saoudite, et s'il fait la même chose ses prochaines courses, il a toutes ses chances lui aussi de prendre le baquet l'an prochain. Tout ça me laisse penser que ce sera compliqué pour Tsunoda de faire face à cette concurrence. C'est la solution maison, il est formé par Red Bull, mais une écurie de sous-standing privilégiera sans doute un pilote vainqueur de Grand Prix s'il y en a un disponible sur le marché. Alors où pourrait s'orienter Yuki Tsunoda ? Aujourd'hui, les deux options pour lui sont connues. Il s'agit d'Aston Martin, et bien entendu des Racing Bulls, son écurie actuelle. Cela fait des mois qu'on en parle. Tsunoda et Aston Martin se tournent évidemment autour au bout des futurs liens avec Honda. Honda va devenir le motoriste de l'écurie, et ils ont déjà indiqué qu'ils pousseront très fort pour qu'ils rejoignent leur rang le plus rapidement possible. Pourtant, ça ne me semble pas être un choix aussi évident que ça. Déjà, la particularité d'Aston Martin, c'est qu'il n'y a qu'un siège disponible. Vous vous êtes certainement déjà fait à l'idée que Lance Roll ne partira jamais de l'écurie, à moins qu'il décide de son plein gré de découvrir autre chose, ou que son père donne les rênes de l'écurie à Aramco par exemple, mais ce n'est pas quelque chose d'actualité pour le moment. Si Lorenz Roll poursuit bel et bien son projet comme il l'entend, c'est-à-dire une écurie qui veut se battre pour le championnat du monde le plus vite possible, est-ce qu'on peut vraiment l'imaginer tenter ça avec un duo Tsunoda-Stroll ? Sans manquer de respect Tsunoda, qui est bon en ce moment, il ne semble pas s'inscrire dans la stratégie de Lorenz Roll. Regardez, depuis qu'il est là, il a recruté deux pilotes, Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Le point commun entre les deux, et bien ils sont champions du monde. Stroll a énormément confiance en son fils, mais dans le même temps, il connaît ses limites mieux que personne, et il est convaincu que pour remporter un championnat, il a besoin d'un pilote qui a déjà prouvé être capable de gagner un titre, ou qui connaît bien le haut de tableau à minima. Fernando Alonso est de cette trempe-là, Carlos Sainz est un pilote expérimenté du haut de tableau désormais, mais Yuki Tsunoda ne s'est jamais invité sur le podium. Pour cette raison, et même si ses liens avec Honda sont avérés, je pense qu'il ne sera pas le choix numéro un pour ce baquet. L'option la plus crédible, c'est peut-être une prolongation chez les Racing Bulls, qui se cherchent un pilote d'expérience pour accompagner le développement de l'écurie. Il pensait que ce serait Ricardo, et visiblement, Tsunoda est dans de bien meilleures dispositions. Maintenant, tout va dépendre des performances de Ricardo, mais également des jeunes pilotes Red Bull. Si Isaac Hadja remporte le championnat de F2, ce sera difficile de lui refuser un baquet, et qu'au final, ça reste l'écurie B de Red Bull, une écurie qui doit servir de passerelle aux jeunes pilotes, dans lesquelles ils investissent pas mal d'argent. Au vu de son niveau depuis l'an dernier, conserver Tsunoda serait peut-être la meilleure option d'un point de vue performance. Mais sa situation me rappelle finalement celle de Pierre Gasly il y a quelques saisons. Il est bloqué dans une écurie où il ne pourra jamais remporter un championnat, ce qui pourrait l'amener à regarder ailleurs. Vu le nombre de pilote en fin de contrat, je pense que son futur dépendra des fluctuations du marché. Peut-être qu'un baquet chez Alpine se libérera, ou alors chez Sauber, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, Tsunoda a réussi quelque chose qui était loin d'être évident il y a encore 2 ou 3 ans. Il a prouvé qu'il mérite sa place sur la grille. Maintenant, je l'attends au tournant sur l'ensemble de la saison, mais s'il maintient ce niveau sur une année complète, je ne vois pas pourquoi il serait menacé. Personnellement, je suis content de l'évolution de ce pilote, parce qu'il me semble qu'il a réussi à confirmer les espoirs qui étaient placés en lui. Je le succure au lieu de voir jusqu'où il peut aller, et j'espère le voir s'épanouir dans un projet qui lui corresponde. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur le futur de Tsunoda. Est-ce qu'il ira chez Red Bull, Aston Martin, ou peut-être ailleurs ? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement, comme d'habitude. Avant de se quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine.